Comment tu peux aller à Istanbul sans passer par le grand bazar ? Voilà, la grève de cheveux, c'était la principale raison pour laquelle je me suis déplacé à Istanbul. Mais maintenant les vraies vacances commencent. Je viens de rejoindre mon deuxième hôtel, il a l'air magnifique, il y a un hammam, un spa, etc. Bien sûr on va aller visiter, on va aller gamelle, on va faire plein de choses. On est sur une petite ambiance cosy, chaleureuse, mais on n'est pas là pour ça, je pète la dalle. Et c'est l'heure du petit déjeuner. Si je peux te donner un conseil quand tu pars à Istanbul, prends toujours un hôtel avec le petit déjeuner compris. Parce que comme tu peux le voir, il est incroyable à chaque fois. Tout est à volonté et regarde le choix de malade qu'on peut avoir au niveau du salé, du sucré. Mais regarde le choix de la charcuterie. Si ça tenait qu'à moi, j'aurais tapé une raclette. Mais tu me connais, pour moi un petit déjeuner c'est sucré. Des toasts, de la confiture, un chocolat chaud et je suis le plus heureux du monde. Du beurre, de la confiture. J'en profite pendant que je prends le petit déjeuner. Je vais vous montrer l'état après rinçage. C'est toujours rouge, c'est normal, c'est juste le troisième jour. En plus mon crâne il marque super rapidement. Bah écoutez, on vient de finir le petit déjeuner. Je me suis fait moche avant de sortir. Ouais, de toute façon après une greffe de cheveux, crois pas que tu seras beau. Tu seras éclaté. Il faut mettre des vêtements amples. Il faut que le col il passe sur ton crâne pour pas toucher les greffons. C'est une galère. Mais regardez quand même l'outfit de qualité. Je te laisse contempler la belle paire de TN mon pote. Mais quand t'arrives sur la gueule, oup, éclaté. Ça va, hala, stylé ? Éclaté. Stylé ? Éclaté. Ouh là, j'ai rien compris là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on se dirige vers le grand bordel. Euh, le grand bazar pardon. Et ces escaliers, on les connaît tous. Ok, ils sont jolis. Mais qu'est-ce qu'ils font mal aux jambes ? Comment tu peux aller à Istanbul sans passer par le grand bazar ? Petit point de culture. Le grand bazar, c'est l'un des plus grands et des plus anciens marchés du monde. Il fait près de 30 000 mètres carrés. Et il reçoit tous les jours près de 400 000 visiteurs. Incroyable ! Comme son nom l'indique, tu trouves de tout ici. Des vêtements, des bijoux, des épices, des bonbons, des kebabs, y'a tout. Mais est-ce que quelqu'un a déjà réussi à le visiter en entier ? Moi, je pourrais me perdre en deux minutes là-dedans. Ça compte quand même plus de 65 rues intérieures qui s'entremêlent. Par contre, il faut savoir que dans le grand bazar, les vendeurs, ils te sautent dessus. Mais y'a deux types de vendeurs. T'as les premiers qui savent détecter le besoin. Par exemple, ils voient que t'as fait une greffe de chevet. Ils vont t'arrêter et ils vont te dire, fais attention, achète un paraflui. Mais y'en a d'autres, ils te sautent dessus pour tout et n'importe quoi. On dirait que t'es dans Pokémon. Et ils s'en battent les couilles de ton besoin. Ils vont te proposer tout ce qu'ils ont. Par exemple, y'en a un, il m'a dit, est-ce que tu cherches un pantalon ? Est-ce que j'ai l'air d'être en slip ? Comme tu peux le voir, je suis parfaitement habillé. Donc pourquoi tu me proposes un pantalon ? À moins qu'il est éclaté, dites-moi. Mais pour moi, le grand bazar, ça reste l'attraction la plus rentable d'Istanbul. Tu peux y aller quand il pleut parce que c'est couvert et en plus c'est gratuit. C'est un endroit où tu vas y zoner des heures sans même t'en rendre compte. Parce qu'il y a de tout. Juste à côté du grand bazar, je suis tombé sur une mosquée qui de base ne payait pas de mine. Mais regarde comment elle est magnifique. Et y'avait un chat aussi en plein milieu de la mosquée qui se confondait justement avec les dalles. Il est trop beau. De toute façon, vraiment, Istanbul, c'est le pays des chats. La ville a même installé des petites maisonnettes avec des croquettes et de l'eau à volonté pour tous les chats de la rue. Bon, on est quand même là pour faire du tourisme. Je suis obligé de passer à la mosquée bleue. Ce qui est bien à Istanbul, c'est que la plupart des monuments sont collés. Par exemple, là, tu peux aller à la mosquée bleue et juste à côté, tu as Hagia Sophia. Donc bien sûr, si tu veux optimiser ton voyage, tu fais les deux dans la même journée. Je vous laisse admirer cette magnifique mosquée. On va être honnête, je n'ai jamais vu un pays qui respecte autant les lieux de culte musulmans qu'en Turquie. L'architecture, elle est magnifique, les locaux sont entretenus, etc. C'est trop beau. Mais on ne parle pas assez des tarifs. Istanbul, c'est devenu incroyablement cher. Pour visiter Hagia Sophia, c'est 50 euros par personne. Ce que j'aime bien en Turquie, c'est que tous les lieux de culte sont juste à côté l'un de l'autre. Donc là, on vient de visiter la mosquée bleue et maintenant, on se dirige vers Hagia Sophia. Et quand je suis arrivé au guichet, réflexe défensif, j'ai saigné du nez. Ça, c'est la vraie vie. Du délai, des grenades, avec un cadre magnifique. On est bien là. Les grenades, ça reste mon fruit préféré, mais j'en mange très rarement parce que j'ai toujours la flemme de les décortiquer. Alors que là, tout le travail est fait. J'ai juste à manger à la cuillère. Après cette petite balade, retour à l'hôtel. Et là, je vais te faire visiter le coin piscine. Et on ne va pas se mentir, il a de la gueule de fou. Et bien, en vrai, autant j'étais déçu de la chambre d'hôtel, autant la partie hammam, sauna et piscine, c'est incroyable. En plus, il n'y a personne presque. Il y a même une salle de sport. Bon, je t'en parle comme si j'allais l'utiliser. Moi, je suis là pour bouffer, mon pote, j'ai faim. Mais en vrai, je suis le meilleur du monde. J'ai pris un hôtel avec sauna, hammam, alors qu'après une grève de cheveux, on a interdit de faire tout ça. Regarde-moi ce hammam, frérot. Je ne pourrais pas en profiter. Je me sens rouler. Je suis rentré deux minutes pour la science. Et ça a l'air incroyable. Mais il faut savoir que l'hôtel, c'était juste une petite escale. Parce que le soir, on a une croisière à faire sur le Bosphore. Je t'explique le programme. On va embarquer sur l'un des gros bateaux que tu peux voir là. Et dedans, il y a le dîner qui est compris, la croisière et les animations musicales. On va voir ce que ça donne. Pour information, je suis passé par Get Your Guide et j'ai payé à peine 12 euros avec le taxi qui m'amenait au bateau, qui me récupérait à la fin, plus la croisière, le dîner et l'animation. C'est pas cher du tout en vrai. Bref, c'est pas tout ça, mais j'ai la dalle et j'ai ma table qui m'attend. On continue à faire les petits touristes. Là, on est parti faire une croisière sur le Bosphore avec dîner compris, donc magnifique. Là, c'est juste les entrées. Ça a l'air joli, ça a l'air sympa. On commence par une feuille de vigne. Ça, j'ai jamais aimé de ma vie. Mais apparemment, c'est bon, on va se forcer. Non, il y a un goût que je n'aime pas. Il y a du boulgour ou quoi à l'intérieur. Non, je ne suis pas fan. Déjà, la petite entrée, c'est validé. On a de la purée, de la macédoine, du boulgour, des feuilles de vigne que je n'aime pas, un peu de fromage et des crudités. Ça va. Oh là là, les frérots, grosse toilette avec vue sur la mer. Ça, ça peut débloquer un constipé. Bon, je vous laisse avec quelques images du Bosphore. Prochain vlog, on va se diriger vers l'île-au-Prince. Donc, si tu veux voir cette nouvelle vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter pour le référencement. Ça fait plaisir. Ah oui, on n'oublie pas. On est aussi là pour l'animation, mon pote. Et je peux te dire que ça a bougé du fessier. C'est quoi le nom de cette danse traditionnelle ? Dites-le-moi dans les commentaires. Ah, là, par contre, je connais. J'ai regardé Danse avec les Stars. On est sur un passo-doble. Non, en vrai, j'attendais juste le plat principal. Donc, on a une brochette de poulet avec des accompagnements. Honnêtement, c'est pas ouf, mais ça fait le taf. Par contre, le dessert, il est triste. C'est pas parce que t'as mis une baklée ouak que ça change tout. En résumé, pour cette soirée, niveau rapport qualité-prix, c'est incroyable. Donc, bien sûr que je valide et je mettrai un bon 7 sur 10. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires des endroits que vous souhaitez que je visite à Istanbul. C'est cool. C'est cool.